Je reviens-tu? Je ne peux pas. Je vous fais... Je n'ai pas le costume de bain qu'il faut en dessous. Ici? Mon nom est Nathalie Coutou. Je suis la propriétaire fondatrice de Kewa à Wakefield, Québec. En Outaouais! Kewa, c'est le vent du Nord. C'est un vent qu'on sent à la fin de l'automne, qui nous amène les frissons. Moi, je trouvais que ce vent-là, le vent du Nord, nous ramène vers nos traditions, vers la maison. Ça me permettait aussi de dire aux gens qui rentrent chez nous « Quel bon vent vous amène! » Pour moi, c'est important d'aller dire que quand on ouvre la porte et que les gens rentrent chez nous, il y a le sentiment qu'ils rentrent chez nous, dans une maison, dans quelque chose qui leur rappelle leurs souvenirs, ils veulent repartir avec un petit morceau de l'Outaouais, puis on leur offre ça. C'est le fun! On va aller ouvrir une boutique, un espace, galerie, où est-ce qu'on va présenter l'art des Autochtones, Métis et Inuits, mais avec déjà un patrimoine à cette époque-là. Pour moi, c'est important de pouvoir contribuer à ce qu'on connaît aujourd'hui avec le nom de réconciliation au niveau de la culture. Puis de toujours mettre en valeur l'appréciation culturelle, et non pas l'appropriation. Mon souhait le plus cher pour l'art autochtone, Métis et Inuit, c'est qu'on puisse avoir un produit qui est fait par les artistes eux-mêmes. Sur 365 jours par année, il n'y en a pas souvent que je manque venir à la rivière. Pour moi, c'est vraiment une source d'énergie, puis aussi un hommage au nouveau jour. La relation que j'ai avec le pont de Wakefield, elle est très intime, même elle est très émouvante, parce que comme je crois qu'un objet a une valeur, que s'il a été créé, c'est parce qu'il a une intention, bien le pont a une valeur. S'il a été créé, c'est parce qu'il a une intention. Ce que j'ai su quand je suis arrivée ici visiter ma famille, c'est que le pont avait été complètement détruit, puis la communauté s'est mobilisée pour le recréer, pour réunifier les deux berges. La communauté de Wakefield, je dirais que c'est des gens de cœur, des gens d'action, très diversifiés. Wakefield est une communauté, pour moi, qui est rare, puis qui nourrit mon imaginaire. On a besoin de faire une consommation locale au niveau de nos territoires. Moi, mon souhait le plus cher, c'est qu'on s'en rappelle qu'agir local, puis penser global, ça a une valeur. J'en suis un exemple.